Musique Et bien salut à tous c'est ZombiKill888 pour ma toute première vidéo sur Youtube Alors je me fais une petite présentation je m'appelle ZombiKill888 Je suis un gamer passionné qui joue à des jeux comme Call of Duty, FIFA ou encore, c'est notre crise on pourrait dire Je joue avec, j'ai plusieurs coéquipiers, j'ai notamment Dealer30, un bon ami à moi qui est dans la même classe que moi Avec qui franchement on s'amuse vraiment bien sur Call of Duty et d'autres jeux J'ai encore Shadow Dragon qui est avec moi pour les 2v2, ça je vous expliquerai ce que c'est, enfin je vous expliquerai le concept après Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore, alors voilà Alors vous avez peut-être remarqué mais on est sur Black Ops 1 et pas Black Ops 2 Comme tous les Youtubers nous disent Sérieusement franchement on a, je pense tout le monde en a un petit peu marre Genre, euh, vidéo sur Black Ops 2, euh, un petit massacre sur Black Ops 2 Moi j'en ai un petit peu marre Black Ops 2 Ben c'est pour ça que je vous propose ce gameplay sur Black Ops 1 Parce que non seulement c'est un peu de diversité, donc euh, je pense que vous serez content Et aussi parce que pour moi c'est le Call of Duty que je préfère C'est le plus pur, le meilleur, tout ce que vous voulez, c'est, ça n'a rien à voir avec euh, enfin j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit des méchants, enfin pas des méchants, mais des saloperies sur la Call of Duty Mais je l'aime bien en fait, le problème que je trouve, que je rapproche à Black Ops 2, c'est que, comment dire, moi, je suis franchement comme dirait David ou Diller, je sais pas comment vous voulez, appelez-le comment vous voulez Je suis une bite, voilà J'ai environ, j'ai 0,8 de ratio sur Black Ops 1 Je n'ai jamais eu mes chiens sur Black Ops pour prouver que je suis vraiment mais nul J'ai aussi quelque part 0,8 sur Black Ops 1 et 1,10 sur Black Ops 2 Donc Black Ops 2 est normalement le jeu où je joue le mieux Mais chaque fois même que je fais une bonne partie, je commence à rager, mais putain, ils font chier, tatata, la 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 Donc ça devient quasiment insupportable de jouer, donc je retourne sur des jeux comme Black Ops 5 pour moi qui est un très bon jeu Et au coup je ne rage pas, même quand je fais une partie catastrophique, je ne rage pas Donc j'ai quelques choses à vous dire Alors premièrement, mes partenaires justement que je dois vous présenter, donc il y a 10h30 Un gars de McLaren justement, qui est super cool, super sympa Avec qui on se marque, vraiment on se marque trop sur Black Ops et plein d'autres jeux J'ai aussi Shadow Dragon parce que, Shadow Dragon c'est qui ? C'est un ami avec qui je joue essentiellement en 2v2 sur le mollet 1-3 Et sans être, comment on peut dire, sans me la péter, on est pas mal fort Pour vous dire, dans les 50 derniers matchs qu'on a fait, on n'a perdu qu'un seul Et bah justement je voulais vous faire aussi une série sur les 2v2 de mode 1-3 Avec peut-être, bah avec sûrement Shadow Dragon et Dealer 30 Soit ça sera soit des 2v2, soit des 3v3 Mais enfin bref, on est assez fort, donc je pense que pas beaucoup de Youtubers proposent ce genre de concept Bref, j'espère que c'est opéra Donc il y aura ça, il y aura aussi Mais pas aussi, il y aura sûrement un let's play sur Resident Evil 4 Pour ceux qui connaissent, qui est pour moi le meilleur jeu sur Nintendo Moi j'ai prévu de l'acheter sur PS3, comme ça ça fera une version à HD Et on verra si vous aimez Si vous voulez que je fasse une chose spéciale sur n'importe quel jeu ou je ne sais trop quoi Il ne faut pas hésiter à me demander Parce que comme l'a dit je ne sais plus qui Je pense que c'était Mertéres APGM ou quelqu'un d'autre Il a dit que pour les jeunes Youtubers Un commentaire peut vraiment tout changer Si je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit Ah zombie kill, je suis content de ton ancienne vidéo Est-ce que tu pourrais faire une vidéo similaire mais sur ma cause Si je vois ça, moi je me dis mais si quelqu'un a vu ça, moi je fais volontiers Parce que n'ayant pas beaucoup, même pas du tout d'abonnés Dans ces périodes là, ce que vous voulez que je fasse, je le fais quoi Et je fais un petit dédicace à la vidéo à celui qui voulait que je fasse ça Donc je ferai du Resident Evil et aussi du FIFA Parce que oui je suis aussi un joueur de FIFA J'ai un bon niveau encore sur FIFA sans m'apprêter, j'ai un bon niveau Mais je pense que je ferai des matchs contre 10h30 Je ferai des matchs au bol où je ferai des remontées fantastiques Genre des trucs pour faire kiffer Vous voyez le gars, c'est lui justement, c'est lui Et lui il a tout le temps, tout le temps des youi C'est un sureum ce gars Quaisant toutes les parties là, il a des chiens C'est juste fou fou fou, c'est incroyable Donc pour vous parler un peu du gameplay Je joue avec l'AK47, viseur laser silencieux Pourquoi viseur laser silencieux ? Parce que sans viseur laser, j'ai une bite Donc j'arrive pas à viser, pour moi tous les balles passent à côté Le silencieux parce que j'ai pas envie de faire impérer sur le radar comme un imbécile Donc c'est pour ça que je mets ces deux trucs Alors comme atout, j'ai mis le fantôme Pour justement ne pas être détecté par les ennemis Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis encore seigneur de guerre, je t'en pourrais avoir les deux accessoires Et j'ai aussi mis pirate Parce que pirate pour moi c'est le atout numéro 3 Parce qu'il y a encore marathon ninja Lui il m'a pas eu, j'ai eu beaucoup de chance Marathon ninja, c'est rien quoi, ça sert Alors là franchement, oh Petite parenthèse là, franchement je crois que j'ai vraiment enragé David il me pique mon kill Et après le gars il en s'est accordé de même pas pour moi en fait C'est à cause de David il me s'est fait tuer Donc pirate pour moi c'est le meilleur atout Parce que ça permet de détecter les clés morts et toutes ces bêtises Et aussi un truc que pas beaucoup de gens savent Et que je vais peut-être en apprendre Quand vous avez pirate pro Vous ne pouvez pas être détecté par le radar portatif Je m'explique Si un ennemi a un Qu'est-ce qui faisait la ville ? Oh le gars, j'avais même pas vu quoi Enfin bref, si un ennemi a un radar portatif Tout le monde croit que ouais avec fantôme il ne sera pas détecté Faux ! Il sera détecté mais pour ne pas qu'il sera détecté Vous devez mettre pirate pro Et là pirate pro j'ai eu je pense depuis une semaine Donc là je viens de l'apprendre là Je suis, je viens de l'apprendre tout comme vous Enfin peut-être que certains connaissent Mais c'est pas vraiment un truc que tout le monde connaît Donc tout le monde connaisse Donc j'espère en avoir informé plus d'un Alors on est sur, on est en domination On est en domination sur Nuctorm Et oui en domination c'est un mode que j'aime bien Oh regardez TRIBOUIT LA TRIB Donc si jamais avec mes commentaires on dirait On penserait que je suis en live et pas du tout je suis J'ai pris ce gameplay du mode studio parce que Comme je le fais très rarement de bonne partie Pour moi ça c'est une bonne partie Peut-être pour des autres c'est ouais je fais ça toutes les parties Bah moi je trouve que c'est une bonne partie Enfin bref, j'ai pris du mode studio parce que J'ai reçu mon legato à peine il y a peine une semaine Donc si je devais me faire chier à enregistrer des gameplays Pour qu'un gameplay sur dis soit potable J'ai préféré enregistrer du mode studio Mais ne vous inquiétez pas il y aura sûrement des Des gameplays en live où je fais des parties totalement bidons Donc ça sera vraiment assez fun Maintenant je vais me concentrer un peu plus sur le gameplay Pour l'instant j'avance j'avance Je tire dans la fenêtre Ce n'est pas très important Bon on les écrase bien quand même 153 à 100 C'est pas un écrasement total mais Mais voilà Je fais sur mes armes sur Black Ops Je joue souvent avec la K47 Mais j'aime aussi beaucoup jouer avec la surface 12 Qui est pour moi très très belle Parce que après Ah oui petite parenthèse là J'étais je crois à 1,2 kills de mon Yui Et après j'ai regardé avec quelqu'un Le gars qui était derrière moi Il a spawné derrière moi Donc là j'étais vraiment dégoûté En plus que j'ai vraiment pas souvent des Yui Pourquoi pas en avoir un sur Sur Nuktan Là j'aurais fait vraiment un carnage Et pourquoi pas même les chiens après Enfin bref j'étais pas content Là j'ai bien anticiper Enfin pas anticiper J'ai bien voulu mettre mon trap de nappable Ce que je vais réussir Parce que j'ai fait un petit trick Enfin Donc je ne sais absolument pas ce que je disais Juste avant avant d'être coupé par un MC Ce n'est pas grave Là j'ai un petit peu fait mon machin J'ai fait qu'un kill J'aurais pu en faire 3 je pense Bon là je m'attrape avec le piton Ah oui je vais avec le piton en deuxième arme Donc là je ne sais pas ce que le gars a voulu faire Il a voulu tenter un rush de la mort Alors qu'on spawn tous devant lui C'est un petit peu stupide Parfois vous voyez dans les affaires Je t'embrouille un peu Déjà que j'obtiens pas souvent Ma frappe de nappin C'est vraiment un bidon Donc j'ai vraiment envie parfois De l'assurer le coup Et voilà Donc là Je t'aime les balles Regardez là Donc si pas Je t'embrouille Je sais pas pourquoi j'ai dit tout Mon type Enfin bref gentil Et je fais encore gentil Là je t'embrouille J'ai encore mon apalme Et là j'ai pas envie de le lancer tout de suite Ou je vais le faire Oui je vais le lancer parce qu'il reste pas beaucoup de temps Donc pour finir sa vidéo J'espère que ça vous a plu Si vous voyez peut-être Ma voix qui est un petit peu Un peu hésitante À des moments C'est ma première vidéo J'espère que ça s'améliorera au cul des vidéos Aimer et commenter les vidéos Franchement ça me ferait vraiment plaisir Que vous aimez une vidéo N'oubliez pas Si vous voulez quelque chose de spécial Un jeu spécial que j'ai Mettez moi dans les commentaires ce que vous voulez Et j'essaierai de faire au mieux Pour le faire Donc j'essaierai de faire au moins une vidéo par semaine Pourquoi pas deux Mais déjà une c'est pas mal Parce qu'avec les cours que j'ai C'est pas facile de faire ça en semaine J'ai la petite clipière au passage Donc j'espère que ça vous aura plu Abonnez-vous Aimez, commentez Et les gars prenez soin de vous A plus